Musique Les moyens de transport sont très modernisés et on ira sur la Lune. Chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler. Je crois qu'il se nourrirait beaucoup plus de choses artificielles, chimiques que de choses naturelles. Il suffira d'appuyer sur un bouton, puis tout se fera mécaniquement. Il faudra bien des hommes pour faire marcher les robots. Ils iront au travail, puis alors ils mangeraient une pilule. Devant chaque élève, il y aura une sorte de télévision. Et à côté de lui, il y aura une machine à écrire. Aujourd'hui, l'humanité est face à de grands enjeux sociétaux et environnementaux. Agriculture et alimentation. Mode de vie. Pollution. Énergie. Dans un monde partagé entre progrès technologique, changement climatique et alimentation, il est temps de choisir. Il est temps d'agir. Musique Nous sommes en 2030. Les usages et modes de consommation ont évolué pour s'adapter à ces nouveaux enjeux. Nous mangeons principalement local et nous nous faisons livrer notre quantité de nourriture journalière. Musique Nous disposons de kits d'autoproduction à domicile. L'agriculture a évolué. La robotique se développe et les exploitations se diversifient dans leurs techniques de production. L'agriculture de conservation, le bio, l'agriculture de précision coexistent. Ils favorisent et forment ensemble un nouveau modèle durable. Le réchauffement climatique a modifié la cartographie de la production viticole. De nouvelles régions de l'Europe sont entrées en production grâce à l'intégration de panneaux solaires qui protègent les récoltes des trop grandes variations de chaleur. Les habitudes de consommation ont changé. Le vin est conditionné en canette ou en verre percolé. Il est consommé de manière plus modérée pour l'expérience et moins pour la gastronomie. Le vin sans alcool s'est démocratisé et a fait émerger de nouveaux marchés. En 2030, le modèle de l'alimentation s'est transformé. De nouveaux aliments ont fait leur apparition et de nouvelles sources de protéines végétales se sont démocratisées. Les algues, le moringa ou la feverole par exemple. Le paysage urbain se transforme. Dans une logique de proximité, l'agriculture urbaine s'est développée. Les centres commerciaux sont de véritables lieux de vie et de divertissement. Ce sont les nouveaux centres névralgiques de la vie urbaine. Des lieux de découverte et de partage. Ceci est un futur. Il y en a une infinité possible. A nous de choisir lequel nous voulons. C'est un futur. 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 Un futur. Merci.